Zidane a une proposition en or entre les mains, la réponse cinglante du Real Madrid au FC Barcelone et Daniel Vez qui fait de nouveaux aveux, c'est le programme du journal du foot numéro 1285. Zidane va-t-il céder au pétro-dollar ? D'après Marca en Espagne, le club d'Al Nasser serait prêt à offrir un contrat XXL aux techniciens français et insiste auprès de lui pour qu'il s'assoie sur le banc du club saoudien en succession de Rudi Garcia, licencié la semaine dernière. On parle d'un potentiel salaire annuel de 60 millions d'euros sur deux saisons. Comme on l'évoquait la semaine dernière, Cristiano Ronaldo est directement impliqué dans les discussions et tente de convaincre Zizou de le rejoindre en Arabie Saoudite. Ce dernier n'a pas donné sa réponse pour le moment. Le plan B d'Al Nasser se nommerait José Brugno. La guéguerre entre le Real et le Barça repart de plus belle. En cause, l'affaire Negriera et les suspicions de corruption qui touchent le club Blaugrana, le président barcelonais. Johan Laporta dément fermement toute trêcherie et dénonce une gigantesque campagne de diffamation. Lors de sa conférence de presse, le boss du Barça a surtout attaqué le Real Madrid, un club historiquement proche du pouvoir et donc favorisé par les erreurs d'arbitrage. Selon lui, réponse très cinglante du Real Madrid qui a posté une vidéo assez lunaire retraçant tous les liens supposés entre le Barça et le régime dictatorial de Franco en réécrivant, c'est vrai, un peu l'histoire à sa sauce. Les infos en bref, des nouvelles de Dani Alves qui a livré de nouveaux éléments concernant la fameuse soirée en boîte de nuit de Barcelone qu'il a conduit en prison après les accusations d'une jeune femme de 23 ans qui évoque une relation non consentie. L'effet remonte au mois de décembre. Le Brésilien, incarcéré depuis trois mois maintenant, a reconnu pour la première fois devant le juge d'instruction avoir eu une relation avec la présumée victime dans les toilettes mais tout était consenti selon lui. Direction la première ligue avec le carton de Liverpool. Victoire 6 buts à 1 des Reds sur la pelouse de Leeds. Lundi soir, les joueurs de Jurgen Klopp espèrent aller chercher un billet en Europa League dans le sprint final. Enfin voici les 11 nommés pour le prix de meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1 parmi les prétendants au prix Marc Vivienfaut et on retrouve notamment le marocain du PSG, Ashraf Hakimi, le congolais de l'OM, chancel Mbemba et le tenant du titre, l'ivoirien Seco Fofana. La revue de presse, on retrouve Karim Benzema à la une du journal Marca ce mardi pour illustrer ce duel entre Chelsea et le Real Madrid en quart de finale, retour de cette Ligue des Champions. Il faudra un exploit des Anglais à Stamford Bridge pour renverser la situation. Les Meringues avaient remporté le match allé 2-0 on le rappelle à Bernabeu. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a rappelé qu'il voulait absolument aller jusqu'au bout de son contrat en 2024 avec le club Meringue alors que certains médias l'envoient sur le banc de la CELESAO. En Italie, le Corriere de l'Allo Sport se penche de son côté sur le duel 100% italien entre le Napoli et la Cémilan toujours en quart de finale, retour de cette Ligue des Champions. Les Rossoneri ont un but d'avance avance match retour grâce à une victoire 1-0 au match allé. Mais les Napolitains comptent sur le retour de Victor Rosimène pour renverser la situation devant son public. Ambiance des grands soirs attendus au stade Diego Maradona et du côté du Portugal. Le quotidien Abola se penche déjà sur le choc entre l'Inter Milan et le Benfica Lisbonne toujours en quart de finale de cette Ligue des Champions. Ce sera mercredi soir. Les Lisboètes ont un plan visiblement pour renverser les Nerazzuris. vainqueurs 2-0 au match allé. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.